Bonjour et bienvenue au TVA Midi. Des milliers de travailleurs du secteur public représentés par le Front commun seront en grève demain. Ça inclut le secteur de la santé, Catherine. Mais d'abord, Audrey, parlons de ce qui nous attend dans le réseau de l'éducation. Ce sera un beau casse-tête pour bien des parents demain matin. Parce qu'on parle, Véronique, quand même de 420 000 travailleurs en affilié à la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS qui seront en grève demain. Donc, en éducation, effectivement, beaucoup d'impact. Vous allez voir les secteurs touchés. On parle des écoles préscolaires, primaires et secondaires. Également des services de garde scolaires, de la formation professionnelle. Il n'y aura pas de transport scolaire non plus le matin. Et les cégeps aussi sont en grève. Mais ça ne touche pas, donc, les CPE et les universités. Il y aura, donc, des lignes de piquetage au niveau local devant différents établissements, finalement, scolaires. Parce que, oui, les enseignants, mais aussi les éducateurs en service de garde, les concierges et autres, tous ces gens-là sont en grève. Donc, on invite les gens, évidemment, à ne pas franchir les lignes de piquetage. Et pour les parents, bien, il faut trouver un plan B. Parce que la grève, c'est surtout l'avant-midi, selon les centres de services scolaires, donc jusqu'à 10h30 ou jusqu'à midi. Et dans les cégeps, c'est jusqu'à midi. Alors, j'ai rencontré plusieurs parents ce matin qui, il y en a, bien, qui ont la chance de faire du télétravail, d'autres d'avoir un parent qui reste à la maison. Mais pour la plupart, c'est un beau casse-tête, même si on comprend les revendications. Je vous laisse en entendre quelques-uns. C'est sûr qu'il y a des parents mal pris demain matin, c'est sûr. Ils devraient trouver un autre moyen, mais écoute, ils font ce qu'ils font, ils n'ont pas le choix. C'est un peu plate pour les enfants parce que les parents ne travaillent pas tous dans le secteur public, donc ce qui fait que la grève ne les touche pas. Si c'était la grève pour tout le monde, oui, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça. Et moi, je voulais rester à l'école. Pareil, il va y avoir des parents qui vont avoir de la misère le matin, c'est sûr, mais ça va être... Ils vont appeler les grands-parents, « Au secours, SOS! » Mais je suis pour ça, par exemple. Oui, je suis pour ça. C'est pour ça. Bien, il faut qu'il y ait des salaires pour que le monde vive, puis qu'ils peuvent payer, puis qu'ils acquièrent des bonnes conditions de travail. Audrey, les syndicats, eux, ont espoir que ça fasse avancer les négociations. On veut continuer à négocier, Véronique. C'est ce que les syndicats nous disent. Actuellement, le salaire moyen des membres du Front commun, c'est 44 000 $ et 78 % sont des femmes. Donc, évidemment, on demande un meilleur salaire des rattrapages salariaux, une protection contre l'inflation aussi et qu'il n'y ait pas de recul, notamment dans les régimes de retraite. Ce que Québec a offert récemment, c'est une offre de 10,3 % sur 5 ans et c'est nettement insuffisant. Alors, je vous laisse entendre les syndicats. On s'est toujours entendus, il va falloir s'entendre, mais à un moment donné, quand on regarde, le gouvernement ne s'entend pas avec le Front commun de 420 000 membres, ils ne s'entendent pas avec la FIC, ils ne s'entendent pas avec la FAE. À un moment donné, je pense que le gouvernement devrait se regarder et voir, il y a peut-être un problème du côté du gouvernement présentement. Ça discute, mais le problème, c'est que si on veut réellement un règlement avant Noël, il va falloir que ça s'accélère, on n'acceptera pas que nos membres s'appauvrissent. On n'a pu plus faire ça en 2023, ça prend un employeur de choix et le gouvernement devra répondre correctement. C'est la première journée de grève, Véronique, il pourrait y en avoir d'autres et je vous rappelle que les enseignants de la FAE, eux, ont voté pour une grève générale illimitée qui pourrait commencer le 23 novembre. Un joyeux casse-tête pour les parents. Merci, Audrey. Oui.